Je chante depuis que j'ai à peu près dix ans et j'ai découvert que voilà que j'avais une voix qui se passait quelque chose dans mon corps donc je me suis dit ben on va peut-être en faire quelque chose et voilà et à 13 ans j'ai commencé à proposer mes propres chansons et l'envie a toujours été là et le déclencheur ça a été la rencontre avec la guitare et j'ai vu que j'ai vu que je pouvais faire des trucs avec ma voix et pour une imagination et j'ai commencé à composer des titres à 13 ans tu écris tes premières chansons quand est-ce que tu as commencé à dire que tu pouvais vraiment faire un métier à 14 ans j'ai fait une soirée de soutien pour un festival qui s'appelle le festival du loin et c'est en corse en fait la soirée de soutien se passait au cabaret sauvage et mon patron est un très bon ami de mon père et il m'a dit il m'a dit vas-y zia fais une chanson parce qu'il savait que je composais des trucs quoi et donc j'ai fait une chanson t'as eu peur t'as eu la pression ben ouais ouais mais le mec me dit vas-y fais une chanson j'ai 14 ans j'ai chanté ma chanson devant tout le monde quoi et ça lui a beaucoup plu il m'a dit écoute reviens dans cinq mois encore pour le vrai festival on te programme pour une soirée et donc j'ai dû monter un groupe en cinq mois pour monter mon projet et donc il y avait un bassiste qui était dans la salle qui m'a vu il m'a dit écoute je vais t'aider on a commencé à monter le truc il avait rencontré un guitariste dans un bar cinq jours auparavant il l'a appelé il a dit ça t'intéresse voilà on a monté le projet et on a trouvé un batteur ensuite par la suite c'était une suite de hasard heureux finalement manu calci t'a comparé à janis joplin c'est un truc qui revient souvent cette comparaison évidemment je suppose que ça te flatte ben oui mais est-ce que tu es d'accord avec ça je vois en france ou même comme partout dans la musique on a besoin de mettre les gens dans des cases on a besoin de comparer de comparer de comparaisons d'assimiler des gens à d'autres gens et bon moi c'est vrai je suis une nana j'ai la voix cassée quand je chante je gueule j'ai une masse capillaire assez importante je danse sur scène donc forcément la comparaison avec janis jopin elle est quasiment immédiate et c'est normal mais c'est vrai que si j'avais chanté pieds nus habillés tout en noir avec un beatnik avec des paroles révolutionnaires on m'aurait comparé à patti smith tu vois à partir du moment où janis patty smith ou pj harvey donc voilà c'est vrai que la comparaison est facile mais en même temps c'est flatteur et en même temps c'est disproportionné mais c'est vrai que c'est hyper flatteur surtout de la part de manu kitchou c'est un mec que tu aimes manu kitchou c'est un mec musicalement c'est quand même une référence c'est classe j'ai fait son émission là c'est hyper bien entendu donc c'est cool l'approche du studio ça a été différent tu as dû canaliser ton énergie ou tu dansais aussi en studio donc c'est vrai que c'est un album qui est un assez live et en fait c'est surtout basé sur l'énergie qu'on a en live pour la retranscrire sur l'album et c'est un mot que j'utilise beaucoup l'énergie parce que je pense que c'est ce qui nous enfin c'est ce qui me définit le mieux c'est le côté énergie qui est puissant et brut qui se passe en live on a essayé de se remettre sur l'album et j'en suis plutôt fière là les projets c'est quoi la suite il ya l'album qui sort le 8 juin donc promouvoir l'album est-ce que tu as menti pendant cette semaine ah non réfléchis bien si quand je dis que tu étais quelqu'un de sympathique je suis vraiment désolé est-ce que tu peux nous donner ta playlist c'est une autre vidéo de patti smith touch to match d'aslec et asmatas de paul she lost control the joy division et my body is a cage d'arcade payeux impeccable merci beaucoup à très bientôt à bientôt